Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous me permettez, commencez par saluer la belle trouvaille de ce citadelle. Parce que tout y est. C'est une forteresse qui protège par rapport à l'enjeu, par rapport aussi à la situation et les raisons pour lesquelles ce centre a été créé. Donc j'ai trouvé que le mot était absolument ce qu'il fallait trouver. Et oui, ils ont été formidables de trouver ce mot-là. Quand j'ai vu le nom, parce que ça a été gardé jusqu'à un moment, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça très symbolique. Parce qu'on aurait aimé aussi, comme elle l'a dit, tout le monde l'a dit, on aurait aimé ne pas avoir des constructions qui servent à ça. Mais on n'en est pas là, donc il faut le faire. Donc je trouve que le fait que ça s'appelle citadelle, une forteresse, je trouve ça en part aussi par rapport à ça. Je trouve ça une formidable idée et ça donne envie. Et je pense aussi qu'on est arrivé à cette situation, enfin c'est ce que j'appelle, parce que moi je ne vais pas mâcher mes mots là-dessus, c'est l'incurie de nos gouvernants. Parce que ce n'est pas normal de laisser comme ça des situations depuis quelques siècles. Depuis que les hommes ont le pouvoir, ils s'autorisent tout, y compris le contrôle du corps des femmes. Et c'est un peu ça à l'origine qui fait que ce comportement continu est impuni. Et donc moi je trouve qu'il y a des vies qui sont en jeu aussi, et ça ce n'est pas normal. Et que ce centre sert pour aujourd'hui au moins à barricader, à sortir des barricades par rapport à des situations d'urgence. Et que Joanne Roland le disait tout à l'heure à l'inauguration, que l'année n'a même pas ouvert qu'il y a des femmes qui frappent déjà à la porte de citadelle. C'était touchant, c'était bouleversant, parce que c'est une attente, et aujourd'hui on y est. Et je trouve ça formidable, et je tenais à le souligner, et je veux aussi dénoncer le fait qu'on ne nomme pas les choses. Pourquoi on en est toujours là ? C'est qu'on ne nomme pas les choses. On ne dénonce pas en disant que c'est un crime. Ce n'est pas, je veux dire, on a romancé cette situation en parlant toujours de crime passionnel, et après, requalifier ce qui se passe. Et après, ce n'est pas une peine qui envoie le coup, qui dissuade. Il faudrait quand même que cette situation, qu'on enraille, parce qu'il n'y a pas, il y a quelques jours, on en est à 131 féminicides, plus que l'année dernière. Donc, parce qu'il n'y a pas de finition absolument, voilà, qui fasse réfléchir, parce qu'il y a des tarés, on en aura toujours. Mais il y a certainement des gens que si on pouvait penser que la peur de changer de camp, je pense qu'on aurait quand même gagné une partie de ce combat-là. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal, donc je voulais aussi le dénoncer. Et donc, c'est aussi en même temps au cri du cœur, hein, donc je voulais aussi passer à... La chose la plus importante aussi, c'est de vous remercier de votre présence. Je remercie Marie-Jean Bourdin aussi, qui nous fait l'honneur de revenir parmi nous, parce qu'on l'avait invité il y a deux ans, en 2017, pour notre colloque qu'on fait annuellement sur la journée de défendre les droits des femmes. On en fait depuis 2015, en 2016, on fait tous les ans. On colloque aux alentours du 8 mars, parce qu'on ne le fait pas le 8 mars, parce qu'on n'a pas envie de se cantonner à un seul jour pour la journée des femmes. Alors, c'est un peu une sortie de révolte, de ne pas accepter qu'il y ait un jour, et puis le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, comme c'est tous les jours la journée des droits des femmes, on s'autorise à choisir notre jour. Voilà. Et donc, revenir sur le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet de préoccupation, parce que vu d'ici, on pouvait ne pas imaginer que ça se passe ici, ce que ça se passe qu'en Afrique, ou dans d'autres pays, parce qu'on évite aussi qu'il y a cette situation-là, que c'est un trou de sauvage, mais que ça n'existe pas aussi en France, mais si, ça existe en France. Et j'ai lu dans un article de Marianne qui date de quelques mois, au mois d'août dernier, qui parlait qu'il y avait beaucoup de jeunes filles et d'adolescents qui sont mutulés ici en France. Donc, il y a cette édition. L'église d'enfance, on a donné des chiffres. Moi, le chiffre que j'ai... Et donc, dans le département 93 de Seine-Saint-Denis, il y a 14% des femmes qui accoutent dans un hôpital là-bas et qui sont excisées. Donc, ces femmes qui sont mutulées. Donc, en 2010, il semble qu'ils aient donné le chiffre de 124 000. En 2008, 10 ans plus tôt, c'était 62 000. Donc, ça a doublé. Et de plus en plus, c'est une pratique qui se banalise en France. Parce qu'on ne parle pas d'Afrique, parce que moi, le pays d'où je viens, c'est le Cédéral. Ça existe. Au Mali, pareil. Donc, il y a des pays où ça existe en Afrique. Aujourd'hui, ça commence à s'installer dans ce pays. Alors qu'on est un pays d'âme qui devrions, voilà, pas tolérer ça, et pas le permettre, ou pas le faciliter, en tout cas. Et un autre point, c'est-à-dire que nous, notre association, le comité de laïcité républicaine, on peut s'étonner de nous voir ici, dans ces événements qui sont faits à l'honneur des femmes. Mais je dois rappeler que la laïcité, c'est un principe d'organisation politique, juridique de la société française. C'est une laïcité extrêmement singulière, la laïcité française, parce que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Elle est construite à partir d'un combat qui était le combat des libertés, d'éviter les guerres de religion, reprendre l'individu comme priorité, donc sa conscience qui lui permet un libéral habite, qui lui permet de décider de ce qu'il veut faire en sa vie. Donc de croire ce qu'il veut, de ne pas croire, de changer de croyance, tout le cas a été permis dans ce cheminement, donc depuis 1598, qui correspond à l'édit de Nantes, c'était à ce moment-là que ça a commencé ce cheminement. On arrive à 1789, qui permettait cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui nous a permis justement de prendre le citoyen comme le principal moteur d'une société. Ce ne sont plus les dogmes, ce n'est plus une vérité révélée ou une seule vérité, mais on permettait à chacun de pouvoir penser pour soi et avoir cette liberté. Donc on est parti de là, on arrive à organiser une société à partir d'une base qui est une triptyque, liberté, égalité, fraternité, et donc on parle de ça, nous, tous les laïcs, c'est certain, mais nous, notre association, on parle de cette approche-là pour parler de liberté. Et qui dit liberté ? C'est liberté pour tous, parce qu'on est dans le même pays, on est tous des citoyens, qu'on soit de n'importe quelle origine ou croyant, et donc liberté, égalité, fraternité. Donc c'est ça qui nous mène, qui fait que nous, notre place, elle est d'abord ici. Ce combat des femmes nous concerne, parce que ce qui se pose aujourd'hui comme problème pour les femmes, c'est leur liberté. On leur conteste, la liberté de leur corps aussi, et je dois dire que l'analyse que je fais moi aujourd'hui, c'est que le fait qu'on conteste cette liberté des femmes, la liberté de disposer de leur corps fait que cette violence aujourd'hui, ce contrôle, ce besoin de contrôle des hommes les amène à être violents. Et c'est ça qu'il faut éradiquer pour moi. Et ce qui fait que, fort de cette triptyque-là, je pense qu'on a notre place. C'est pour ça qu'on s'associe depuis la création avec Joana Roland. Parce que quand elle est arrivée en 2014, elle a créé le Conseil Nantais de l'égalité femmes-hommes. Donc, on y participe, on est membre du Conseil. Et tous les événements qui ont lieu dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, on y est présents. Aujourd'hui aussi, on y est donc présents pour aussi continuer le combat avec vous, quoi. Et ce que je peux regretter aussi, c'est le fait qu'on ne soit pas beaucoup d'hommes à se sentir plus concernés que sans, à se sentir de cette nécessité, parce qu'on a la moitié de l'humanité, plus que la moitié, parce qu'il y a des endroits où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et ce n'est pas normal, quoi, de laisser perpétuer cette situation-là. Et donc, on le dénonce et on n'est pas trop nombreux pour continuer ce combat. Et donc, mon grand regret, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui... Bon, ça remet en cause aussi le pouvoir des hommes. Peut-être qu'ils ne sont pas pressés, mais je pense que l'équilibre de la société se fera si la femme retrouve sa place qui est la place normale. On n'a pas à chercher à faire une défense autre que ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. Et pour juste aborder très, très peu le sujet qui nous concerne sur l'excision que Marjo va aborder tout à l'heure. Donc, j'en ai plutôt beaucoup trop longtemps. Et le principal que ça me fait, moi, c'est le fait que moi, je viens d'Afrique et j'ai pris conscience aussi de ça ici. de cette mutilation, cette violence-là, ici en France. Et je le rapproche avec autre chose qui se passe en Afrique. Et c'est pour ça que ça me révolte en même temps parce qu'on se dit qu'il y a des choses, quand on le constate, qu'on trouve que ce n'est pas juste qu'on combat. Et ça, ça motive aussi des envies de se battre pour que... une injustice qui n'y ait plus certaines injustices. Et donc, en Afrique, par exemple, contrairement à l'excision, la séconcision est plus valorisée. C'est-à-dire qu'on sort comme un brave monsieur, un homme valeureux, machin, parce que tout simplement l'objectif de base est de destiner le corps de la femme à subir les désirs sexuels des hommes et objets de procréation. Et ça, ce n'est pas normal. Et comme on n'a pas... Ce n'est pas inné. Et donc, il me semble qu'il devient urgent, je crois, de tout faire, chacun selon ses moyens, de faire à ce que cette situation devienne irréversible. Et je finirai juste par là en rappelant une phrase que j'ai entendue, je crois que c'est au mois de mars de cette année, à la... Les fameuses, et j'aime bien partager cette phrase, parce qu'elle est absolument essentielle à mon avis, c'est... Tout ce qu'on fait, c'est... L'objectif commence, c'est d'atteindre la masse critique. C'est Eliane Bielo, je crois que c'est une sociologue qui l'avait prononcée. Et j'ai trouvé cette phrase formidable, parce qu'elle l'expliquait que si on arrivait à la masse critique, ça rend les choses irréversibles ou à défaut, ce sera très difficile de bouger. Donc toutes les conquêtes, toutes les libertés qu'on aura gagnées, acquis, et que ça se multiplie jusqu'à atteindre cette masse critique, ça permettra de, probablement, séculariser certaines choses. Parce que notre laïcité pour revenir sur ce que nous, on est nos objets, elle est sécularisée. C'est pourquoi c'est difficile. On les branle, mais on n'arrive pas à les faire tomber. Et donc, j'exhorterai tous mes camarades de combat d'avoir comme objectif, comment, cette masse critique qu'il nous faut atteindre, de façon à ce que, enfin, ce qui est justice soit fait, quoi, en fait. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long que ça. C'était juste des modèles de production. Et je passe tout de suite le micro à ma région. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, voilà, après, il y aura un petit déchange de ma gueule. Merci.